... Ici, ce sont des plantes de fraises, pour tout ce qui va être petites pâtisseries ou décorations sur les desserts des patients. Le projet un peu fou de la Clinique Pasteur, ça a été d'implanter un potager sur leur toit, sur le bâtiment Atrium, à 15 mètres de haut, une surface disponible de 500 mètres carrés. Concrètement, on a implanté environ un tout petit peu moins de 200 jardinières remplies de 35 000 litres de terreau, implantées tout au long des différentes zones du toit, privilégiant l'aspect productif, production, puisque l'objectif est d'alimenter la cantine. Il y a plusieurs endroits. Sur ce côté-là, côté nord, nous avons mis les haricots plats, nous allons y mettre les blettes bicolores. Après, sur une autre partie, côté est, il va y avoir tout ce qui est petits fruits, groseilles, mûres, fraises. Et sur le côté ouest, vous allez avoir ce qu'on appelle le jardin méditerranéen, et là, vous auriez courgettes, tomates, poivrons, quelques piments. Alors, ça servira pour les patients, pour les salariés. Le but, ce sera un jardin qui soit ouvert à tout le monde, que tout le monde puisse profiter de cet endroit qui sera plein de couleurs et une multitude de variétés de produits, avec des légumes anciens. Ce sera un endroit de partage avec l'ensemble des salariés de l'établissement. L'objectif, c'est vraiment de réintroduire la nature en ville, préserver la biodiversité, et surtout réutiliser un espace disponible en plein cœur du centre-ville, qui finalement, jusqu'à présent, était inutilisé et inexploité. Le bonheur n'est pas dans le pré, cette fois-ci. Le bonheur est souvent sur les toits de la Cléine Pasteur. Sous-titrage Société Radio-Canada